Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne SOSPC. Alors j'ai le sourire parce que je suis content, cette semaine on parle des imprimantes. Comment choisir une imprimante ? Vous voulez en acheter une ? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais leur trouver un expert, une pointure. Sauf que quand j'ai vu les prix des plus experts, bon. Alors ce que j'ai fait, j'en ai trouvé un gratuit. Alors ce n'est pas le premier choix, ce n'est pas le deuxième choix, c'est un gros naze. Il ne comprend rien, la vie, il est nul, il est nul, il est nul. Mais bon, on prend ce qu'on trouve, vous voyez, est-ce qu'on n'a pas trop le choix ? Bon. Alors, il a des qualités, c'est un expert qui gagne à être connu. Et je pense qu'il faut l'écouter, je pense qu'il amènera des arguments intéressants, utiles, subtils. Et pour vous en convaincre, je vous propose de regarder la vidéo. Alors, nous voici donc avec config.33. Bien, bonjour à toi. Salut Christophe. Alors, je le remercie d'être venu faire un petit coucou sur la chaîne. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, il a déjà sévi. Hé hé hé. Oui, oui, il a déjà sévi sur la chaîne. D'ailleurs, pour plus d'informations, je vous mettrai dans la zone de description sa chaîne. Vous verrez une chaîne très intéressante qui parle, comme moi, d'informatique, mais souvent beaucoup plus pointue. Quoi qu'il en soit, le sujet du jour, c'est donc les imprimantes. Alors, on va commencer tout de suite. Les imprimantes, si j'ai bien compris, il y en a deux types. Les imprimantes jet d'encre, les imprimantes laser. C'est bien ça. Dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, les imprimantes laser, c'est avant tout un très bon choix, on va dire. Mais surtout pour des professionnels qui ont des âges intensifs et qui vont surtout privilégier principalement des copies noir et blanc. D'une manière générale, les imprimantes âgées d'encre, c'est plus des imprimantes qui sont autant destinées pour les particuliers que les petits professionnels d'une manière générale. C'est un très bon rapport qualité-prix, ce qui, je pense, aujourd'hui est la solution la plus abordable. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans ce que je lis, dans les forums, dans ce que je vois dans le courrier des lecteurs, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens, qui actuellement, c'est vraiment dans l'air du temps, qui disent « les jets d'encre, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est de la merde, passer tous au laser, c'est vraiment mieux. » Alors justement, je vais nous éclairer, parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est quoi ? D'après ce que tu me dis, les jets d'encre, encore des beaux jours, devra elles. Tout à fait. Encore une fois, déjà, ça dépend des consommables qu'on va décider de choisir. Ah, d'accord. Donc. Et bien entendu aussi, le prix que vous allez décider de mettre dans votre imprimante. D'une manière générale, si vous achetez une imprimante à jets d'encre aux alentours de moins de 100 euros, là, vous allez vous retrouver avec un produit qui va vous coûter beaucoup plus cher au niveau des consommables et qui n'aura pas forcément une bonne qualité. Tandis que dès que vous commencez à acheter une imprimante, bien entendu, de gamme supérieure, ou d'alentour de 150 et plus, vous pouvez vous retrouver avec des imprimantes de type professionnel, où là, dans ce cas-ci, vous allez avoir une imprimante de meilleure qualité et qui, surtout, derrière, va avoir des consommables de plus grande quantité et bien entendu, leur prix sera bien entendu plus faible que ce que vous allez retrouver sur des imprimantes d'entrée de gamme. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de nous dire, sur moins de 100 euros, on ne fait pas de vraies économies parce qu'en fait, les produits sont de moins bonne qualité, les cartouches livrées sont toutes petites. Quand on monte en gamme, si j'ai bien compris, on a du matériel semi-pro, voire pro. Exactement. Des cartouches plus grosses, donc un cours à la page plus bas. Donc, en résumé, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, plus on monte en gamme, plus on investit dans la qualité, et puis mieux, on est servi en tant que consommateur. Exactement. Pour les imprimantes multifonctions, je vous conseille vraiment de rester sur du jet d'encre. Ah oui. Voilà, bien entendu, privilégiez certaines marques et puis comme ça, moi, vous serez tranquille d'une manière générale. Alors, je me permets, parce que, qu'on ne pense pas que la vidéo soit sponsorisée, quelles sont les marques que tu recommandes ? Parce que je dis les marques, parce que si on n'en cite qu'une seule, ils vont croire que la marque nous sponsorise. Est-ce que tu as plusieurs marques que tu aimes bien ? Alors, en général, voilà, pour tout ce qui est, on va dire, usage particulier, semi-pro, etc. Ouais, tu conseilles ? HP. HP. Donc toi, number one, HP. Exactement. Est-ce que tu as une seconde marque ? Désolé, je sais que tu aimes bien HP, mais il ne faut pas qu'on pense qu'on est sponsorisé. Oui, browser, browser, par exemple. Alors, HP, browser, voilà, on ne pense pas, parce qu'on ne peut pas sponsoriser par deux personnes, enfin, par deux sociétés en même temps, ça ne s'est jamais vu. Voilà, mais non, comme ça, je préfère. Parce que moi, on est bon. Voilà, comme ça, on est bon. Pour ce qui est des usages, on va dire, l'entreprise, etc., là, je vous recommande plutôt la marque Sharp et Konica Minolta. Alors, Konica Minolta, je connais Konica, je connais ça comme marque en appareil photo, mais je ne savais pas qu'ils avaient un service pro pour impressionner. Exactement, ils font des imprimantes qui marchent extrêmement bien pour les professionnels et c'est vraiment du très, très bon matos et c'est quelque chose que je vous recommande. D'accord, bon, alors, c'est vrai qu'on en parle pour vous informer, c'est vrai que vous, j'allais dire, derrière votre écran, vous êtes plutôt des particuliers ou des néophytes, le public de la chaîne, mais c'est vrai, c'est bon à savoir, si vous travaillez dans une entreprise, que, donc, ce prestataire est plus adapté. Exactement. Voilà, donc, alors, on a parlé, donc, du prix, du budget, les consommables, est-ce qu'on peut détailler un peu plus, parce que tu as dit grosso modo que les consommables sont moins chers en montant en gamme, mais, comment dirais-je, après, par rapport aux consommables, il y a aussi le concept d'abonnement. Exactement, alors, bien entendu, alors, ce que vous voulez savoir, c'est que pour les imprimantes d'entrée de gamme, c'est des petites cartouches qui, bien souvent, en fait, vont vous demander d'être changées, alors, avant même qu'en fait, finalement, elles soient réellement vides. Alors, je rappelle, c'est un énorme problème, je rappelle, vous avez une imprimante, vous avez une cartouche, vous avez une petite puce, une puce qui estime la consommation d'encre en fur et à mesure que vous imprimez, et très fréquemment, comme par hasard, la puce dit, bah c'est bon, c'est vide. Elle n'est pas vide, mais la puce bloque, et on jette des cartouches pleines, c'est le gros problème, du coup, à la page, qui est exorbitant, et donc, prendre des systèmes d'abonnement, ou... Ça peut être parfaitement rentable, ou d'investir dans des imprimantes professionnelles. De manière, on peut aussi investir dans des imprimantes professionnelles dès le départ. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, sur des cartouches d'encre que vous allez prendre pour des imprimantes de gamme supérieure, ce qui va se passer, c'est que vos cartouches coûtent, bien entendu, un peu plus cher, mais ce que vous allez pouvoir produire en termes d'impression, en termes de pages, c'est beaucoup plus important. On parle de 700 à plus de 1200 d'impression, enfin, 1200 pages de sortie, ce qui est vraiment bien, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Là derrière, suivant le type de marque et de modèle que vous allez prendre, vous allez vous retrouver avec un produit de très bonne qualité. Bien entendu, aujourd'hui, certains constructeurs, fabricants, vous mettent à proposition, vous proposent tout simplement des abonnements que vous allez pouvoir choisir. Mensuel. Exactement, en manière mensuelle ou annuelle, si je ne me trompe pas. Et vous allez pouvoir dire, écoutez, moi, j'ai cette imprimante-là, et derrière, je souhaite imprimer tant de pages par mois. Du coup, tous les mois, vous allez payer 2 euros, 10 euros, 15 euros pour, par exemple, imprimer. Soit, je prends un exemple, soit si, un mois, vous imprimez 100 pages, vous imprimez 200, etc., suivant ce que vous allez pouvoir imprimer, vous allez prendre un abonnement en conséquence. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent entendu parler de ce concept d'abonnement, mais je ne comprenais pas vraiment bien. Donc, si je comprends bien, on paye un forfait, on va dire mensuel, qui nous donne accès à un certain volume d'impressions, et on n'a plus besoin, on ne paye que ça, on ne paye pas les cartouches, elles nous sont fournies automatiquement. Exactement, ils vous les fournissent. En plus, qui plus est, avant même qu'elles arrivent, elles soient vides, ils vous en expédient une autre. Oui, parce que l'imprimante est reliée à Internet. Exactement. Et donc, elle surveille et elle fait l'autocommande, elle fait la commande elle-même, on va dire. Exactement. Voilà. Et c'est donc, d'après ce que j'ai compris, plus intéressant. Tout à fait. C'est pour moi quelque chose qui est très intéressant, tout comme les imprimantes que tu avais pu présenter sur ta chaîne, dans lesquelles, bon, c'est directement un réservoir. Un réservoir, il n'y a plus de cartouches, oui. Alors, j'en ai présenté deux. Pour moi, c'est les deux solutions aujourd'hui que je vous recommande d'utiliser, soit des imprimantes avec réservoir, soit d'opter pour des imprimantes de type, voilà, HP, Pro, etc. Qualité supérieure. Qui sont des imprimantes de qualité de manière supérieure, et pour lesquelles les cartouches et le prix de l'impression sera nettement moins cher que sur des imprimantes d'entrée de gamme, tout simplement. Et surtout, le risque de panne étant beaucoup plus faible sur ces imprimantes-là. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand on monte en gamme, le fabricant a intérêt que l'imprimante, elle, dure, parce que vous êtes dans un processus de consommation, alors que dans une imprimante à 50 euros, lui, j'allais dire, entre guillemets, il s'en fout, si tous les ans, vous en achetez une à 50 euros, lui, c'est tout bénéfique pour lui. Quand il a sa part, etc., même au niveau suivi de l'imprimante, des drivers, des pilotes, etc., il vaut mieux rester sur des imprimantes de gamme supérieure, comme ça, vous êtes sûr que votre imprimante, quand même, il y a une nouvelle version de l'installation, par exemple, aujourd'hui, avec l'arrivée de Windows 11, et bien votre imprimante soit toujours suivie, fonctionne toujours sur le nouveau système. Oui, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font les imprimantes pas chères, il y a chaque système d'exploitation qui arrive, tout le monde prie pour avoir les pilotes compatibles, et on reconnaît. Mais alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que monter en gamme, on a plein d'avantages à monter en gamme. Tout à fait. On paye un peu plus le jour de l'achat. C'est sûr. Mais on s'y retrouve, j'allais dire, sur le moyen ou le long terme, on s'y retrouve, voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a... On a fait le tour, je pense. On espère avoir fait le tour, on espère avoir été concis. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de commentaires, que ce soit ConfiguroBase 33 ou moi-même. On essaiera de vous répondre dans la mesure de nos compétences. Avec le plus grand plaisir. Voilà. Bon, alors, vous avez vu, on a l'expert qu'on mérite. Sur ce, écoutez, on va quand même vous laisser, parce qu'on a quand même des choses plus intéressantes à faire. Au hasard, boire une bière. Transmission de pensée. Comme quoi, quand il faut... Il n'est pas expert en grand-chose, mais par contre, quand il faut boire la bière, il connaît. Bon, allez, sur ce... Merci. Merci à toi. Merci à toi, Christian. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et puis, on ne sait pas si un jour, c'est moi qui viens de te résister. On ne sait pas la vie. Pourquoi pas. Allez, sur ce, merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Exactement. Merci à toi, Christian, de m'avoir reçu. Et sur ce... À très, très bientôt. Ciao. Merci. Salut, salut. Salut, salut.